Bonjour à l'Orient, le Glorie Noz. Bonjour, c'est Yannette de La Rousse-Lécture. La Rousse-Lécture. Je suis la Dacha de Tamaculture. Moi je suis Marc Lavoine de Vissou. Ce qui est intéressant dans cette rencontre, c'est que j'ai écrit un bouquin, je vois des gens dans les séances de signatures, je vois des journalistes, certains que je connais, je lis la presse, ce que les journalistes ressentent du livre. Mais là c'est un rendez-vous entre des lectrices ou des lecteurs et en même temps qui ont un rôle, grâce à des blogs, de journalistes. Donc ils font eux-mêmes un travail qui fait une sorte d'effort, ou en tout cas de déplacer leurs émotions pour rester objectifs et opposer. Et donc c'est très intéressant. Vous êtes comédien, acteur, chanteur et écrivain. Il n'y en a pas qui vous ont dit que... Il fallait que je m'arrête là. Vous savez, on ne peut pas passer sa vie à se justifier ni à s'excuser de ce qu'on est. Moi ma vie c'est d'écrire, alors tu fais du stop et puis c'est la chanson qui te prend. Tu sors et puis tu fais du stop, c'est le cinéma. Mais je ne sais pas pourquoi je m'interdirais d'aimer la photographie, d'aimer le cinéma et de vouloir le pratiquer. Moi je me suis senti extrêmement heureux de pouvoir discuter, avoir une conversation, essayer de répondre sans trop savoir exactement où j'allais, avec l'incertitude de ne pas être toujours à la hauteur des questions qu'on me pose. J'aime bien ce flottement. C'est un avantage ou c'est un inconvénient de s'appeler Marc Savoen quand on écrit et quand on publie un nouveau roman ? Enfin un premier roman. Est-ce qu'on fait un livre en disant mon dieu, je suis un people, je suis une célébrité ? Ou alors est-ce qu'on fait un livre en disant je m'en fous de tout ça, je ne suis pas un people, je suis un artiste. Moi je fais ce que j'ai à faire. J'ai été très touchée par un homme avant Marc Lavoine en fait. C'était vraiment agréable, quelqu'un qui s'est posé au milieu de nous de manière très naturelle. J'ai eu une impression de réel échange, de quelqu'un qui était venu pour discuter avec d'autres personnes, de discuter de son livre mais de discuter aussi de nos lectures. Parfois dans les rencontres l'auteur parle beaucoup, on pose des questions, on écoute. Là j'ai eu l'impression d'un véritable échange. Moi c'est une des premières expériences que j'ai avec un auteur comme ça en train de discuter. J'ai trouvé que le fait d'être en petit groupe était très intéressant, d'avoir une proximité et cette liberté aussi de parole que vous nous avez permis. Je trouvais que finalement, on n'avait pas tant parlé du livre, mais plutôt des réflexions de vie que Marc Lavoine peut avoir sur lui, sur sa vie, sur la manière dont il l'amène, et peut même nous donner des petites astuces d'ailleurs. Côté un peu philosophe, j'ai trouvé dans cet échange. D'accord, donc une expérience que vous conseilleriez ? Une expérience que je conseille. Merci MyBooks. Merci à tous et à toutes. Merci. Merci.